Bonjour à toi chers spectateurs, Rue des Dames de Hame, Borogba et Equelabité. C'est un film surtout qui me donnait envie pour la présence en fait de Garance Marillier. Parce que sinon je dois avouer que je savais très peu de choses sur le pitch, je savais que ça allait être le parcours d'une jeune femme assez compliqué pendant 1h40, et sinon j'y allais un peu les yeux fermés en me disant, bah vas-y la proposition a l'air d'être intéressante, voyons voir ce que ça donne. Le résumé pour faire simple, Mia est une jeune femme qui vient tout juste de découvrir qu'elle était enceinte. Alors que son compagnon sort tout juste de prison, qu'elle cherche à remettre en ordre sa vie et à changer d'appartement, ses plans ne vont pas se dérouler comme prévu. Mouais, euh, pfff, c'est maladroit. Il y a de l'idée en fait, dans la manière avec laquelle le film est construit, structuré et cherche à avancer, mais je trouve que c'est pas très intéressant. En fait, on est typiquement sur le genre de long-métrage qui se veut être très ancré dans un contexte social très particulier, qui voudrait faire avancer la protagoniste au gré de petites anecdotes et de petites aventures, qui voudrait multiplier les points de vue par le biais de plein de personnages secondaires qui vont étayer un petit peu la structure dramatique du récit, mais en fait, il y a trop de trucs dans un film trop court pour être aussi dense qu'il ne souhaite l'être et qui du coup blague un petit peu ses portraits de personnages, n'arrive pas à développer correctement son héroïne et au bout du compte, on ressort du film en se disant que c'était pas très enrichissant, qu'en plus, l'héroïne a fait un petit peu un tour pour rien et qu'elle a plus perdu qu'elle n'a gagné. Alors, c'est sûr que derrière, il y a une métaphore et une réflexion, mais je trouve que d'un point de vue de spectateur, c'est pas très enrichissant de suivre une jeune femme qui va avoir un parcours dramatique qui est uniquement de l'ordre de la déconstruction. À aucun moment, on ne voit cette héroïne évoluer concrètement, ou en tout cas apprendre de ses erreurs. On la voit simplement digresser à gauche et à droite en fonction de ce qu'elle est en train de vivre. Et à la fin, on ne sait pas trop quoi en tirer. Et même si on voit à quel point il y a des réflexions et des prises de position par rapport à ce que la société oblige à certains aujourd'hui de faire pour pouvoir survivre, au bout du compte, ça ne reste pas très intéressant. Et il n'est pas facile de traiter un personnage avec une logique dramatique ne cherchant pas forcément à en faire un héros pur, mais en cherchant surtout à questionner sa place dans une société, dans un moment de cinéma qui pourrait sonner comme prenant, mais qui cherche avant tout à être une réflexion. Le duo Bourogba-Lhabité a choisi cela comme base d'une oeuvre de cinéma extrêmement maladroite dans son traitement cinématographique d'une héroïne pas du tout intéressante. Pour un moment de cinéma qui est un espèce de fourre-tout dramatique et narratif pas très passionnant, le tout emmené par une sensation de vide de composition qui laisse malheureusement un peu de marron. En termes d'écriture, Bourogba et Lhabité ont voulu absolument construire le récit comme une espèce de montée constante en crescendo des étapes que va traverser notre héroïne. Alors en soi, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant si tenter que cette héroïne soit assez charismatique pour réussir à faire en sorte que l'on s'attache en fait aux différentes étapes qu'elle va devoir parcourir et surtout aux différents chantages entre guillemets qu'elle va devoir faire pour essayer de progresser, pour essayer en sorte de stabiliser parce que mine de rien, c'est bon de rappeler qu'elle est enceinte et donc à partir de ce moment-là, il y a un poids dramatique qui repose sur ses épaules, celle de faire en sorte qu'à la fin, elle doit avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre une vie de famille PPR. Alors en soi, why not ? Le souci, c'est qu'on est dans un contexte très particulier où du coup cette héroïne ne fait que des magouilles, n'essaye d'enverdificoter que ses proches en plus et du coup se retrouve dans un espèce d'enchevêtrement d'étape dramatique et narrative où en tant que spectateur, c'est un peu difficile de l'apprécier ou si ce n'est l'apprécier, de juste la trouver simplement intéressante. Et à partir de là, c'est difficile de trouver le film vraiment bien abouti lorsqu'on a l'impression en fait de se faire manipuler par des auteurs qui ne savent pas comment rendre cette héroïne intéressante. Alors je ne dis pas, derrière il y a une interprétation qui tire le truc et on le verra ensuite. Mais en tant que personnage, je trouve l'héroïne inintéressante au possible. Je ne la trouve pas attachante, je ne la trouve pas prenante, je trouve qu'il y a une distance qui se crée entre nous et elle et je trouve que du coup son parcours n'a pas de réel intérêt en termes d'investissement émotionnel. Et du coup on regarde ça, on est un peu fasciné par la manière avec laquelle les étapes se succèdent mais au bout du compte, tout ça pour ça quoi. Le duo de scénaristes a donc cherché le plus possible à jouer sur la condition de son héroïne et par découlement a emmené le spectateur dans un questionnement plus ou moins profond sur cette idée que le destin ne cherche parfois tout simplement pas à nous emmener dans la direction la plus juste et la plus logique possible. Ainsi ce scénario sonne comme vague, comme flou, comme maladroit aussi dans sa manière d'amener les différents retournements de situation et d'embarquer cette héroïne dans un enchevêtrement de moments plus ou moins intéressants émotionnellement mais ayant pour point commun ce besoin de ne pas la rendre attachante mais simplement d'en faire un véhicule dramatique. En termes de mise en scène, Borogba et Labité ont un style très punchy. Je trouve qu'en termes de mise en scène il y a une manière de jouer sur le rythme et sur l'intensité de la montée en crescendo de toutes ces étapes qui est bien faite. Je trouve juste qu'ils mettent beaucoup de temps à placer leur film de manière concrète. C'est à dire qu'en fait, il y a au moins 40 minutes où je me demandais qu'est-ce que le récit a envie de raconter et surtout qu'est-ce qu'ils veulent montrer dans leur forme ? Parce que c'est bien de montrer une certaine vie nocturne parisienne, c'est bien de montrer que c'est fait de magouilles, de chantage, de petits arrangements à gauche et à droite, pourquoi pas ? Mais pendant 40 minutes, j'étais en train de me dire qui est cette jeune femme ? Et qu'est-ce qu'on veut me raconter sur elle ? Parce qu'on passe d'une jeune femme qui découvre qu'elle est enceinte au fait qu'elle a un mari qui sort de prison, qui fait des magouilles, au fait qu'elle est liée un petit peu à ses magouilles parce qu'elle aussi, elle en fait de son côté, qu'elle travaille à moitié au black, mais en fait, c'est surtout parce que c'est un souhait de sa part pour pouvoir continuer ses petits trucs à côté et qui emberne les ficotes les membres du magasin d'onglerie dans lequel elle bosse pour aller dans des soirées nocturnes et potentiellement fricoter avec des gens. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Alors certes, c'est prenant et la découverte du milieu est sympa, mais alors qu'est-ce qu'ils ont envie de nous raconter derrière ? Mais encore une fois, c'est bien fait. Je veux dire, ça a du rythme, c'est punchy, le montage est bien structuré, il y a une vraie montée en crescendo, ça marche. Il y a un joli travail, en fait, presque naturaliste. En fait, on a l'impression qu'ils ont à peine voulu retoucher le côté lumineux ou l'ambiance globale des scènes. On a vraiment l'impression d'être quasi proche du documentaire. Donc ça, c'est une vraie démarche et c'est plutôt intéressant. Mais encore une fois, on reste sur ce fait qu'on est devant un film qu'on trouve pas très intéressante, qui va traverser beaucoup d'étapes et à la fin, on se demande encore pourquoi. Bourogba et l'habité construisent une scéographie de rue qu'il faut indéniablement saluer pour la justesse avec laquelle ils parviennent à rendre Paris surprenante, n'en faisant pas une carte postale cinématographique comme c'est un peu trop souvent le cas, mais bien un relief urbain particulièrement chaotique. Mais passé cela, on sent que le film manque de rythme, manque de cohérence, de logique de construction et de composition pour un ensemble où l'on sent constamment que le montage, que la photographie, que la direction artistique, aussi rondement menée soit-elle, sont tout simplement à côté de cette aventure, sonnant comme classe et bien faite, mais pas adéquate. Alors en termes de casting, celui-ci tient à peu près à la route. Alors je dis bien à peu près parce que je trouve qu'il y a des interprètes qui par moments sont un petit peu en roue libre. Bakary Keïta par exemple dans le rôle de Issa est très bon, mais je trouve que Virginie Akaries dans le rôle de Diane, il y a des moments où ça passe, il y a des moments où ça passe pas. Amir Bethaïb dans le rôle de Nabil, why not mais sans plus. Namanu Binte dans le rôle de César, bien mais pas renversant. Sandor Funtek dans le rôle de Johan a 2-3 scènes où il est plutôt bien mais la plupart du temps il joue un personnage qui est assez antipathique et qui je trouve a pas beaucoup d'envergure par rapport au récit. et heureusement finalement qu'il y a l'actrice principale parce que je pense que sinon j'aurais été beaucoup plus vache avec le film parce que même si son héroïne n'est pas très intéressante, elle, elle a assez de charisme et de charme pour réussir à la rendre attachante et du coup on se laisse embarquer dans le récit presque uniquement par le biais de son interprétation. Garance Marillier est une nouvelle fois brillante et ici il est indéniable que sans sa prestation et sa conviction de jeu dans une héroïne finalement très antipathique, le film n'aurait clairement pas réussi à tenir la route. Au bout du compte, Rue des Dames. Pour moi, ça réussit pas son pari de base. C'est un film qui est un peu maladroit dans ce qu'il cherche à être. C'est un film qui est bien fait. En tant que tel, je trouve que la mise en scène est bien structurée mais c'est un film qui demande à nous attacher à une héroïne qu'on trouve pas très intéressante et dans un parcours dramatique qui plus est qui explose constamment et qui du coup n'arrive pas à être assez logique dans sa continuité pour nous tenir jusqu'à la fin du récit. Donc il y a de l'idée mais c'est pas parfaitement maîtrisé et du coup, en tant que spectateur, on n'est pas complètement investi même si l'actrice principale, Garance Marillier, arrive quand même à tenir le truc. Méru des Dames de Hamebo Rogba et Écoué l'Habité je peux pas vraiment vous le conseiller plus que ça j'aurais bien envie de vous dire faites-vous votre propre avis si vous avez l'occasion de tomber dessus parce que sinon, je trouve le film assez maladroit pas très maîtrisé assez intéressant en termes de mise en scène et bien joué mais faites-vous votre propre avis et vous me direz ça. A plus !